Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes toujours avec Maître Lajibé. Bonsoir. Bonsoir. On va parler des permis de construire. Alors, j'ai une maison et je veux me faire un petit abri de jardin ou agrandir un peu une pièce. Est-ce que je peux le faire comme ça, sans autorisation ? Alors, il y a un certain nombre de règles. Il faut savoir que le principe, et ça a été une réforme amorcée en 2005, c'est toute construction nouvelle exige un permis de construire. Quelles que soient les surfaces ? Alors, toute construction nouvelle, par principe. Y compris, y compris, et ça c'est important, les constructions n'entraînant pas des fondations. Donc, vous avez la réponse. Oui. Par principe, justement, parce que justement, avant 2005, la notion c'était de savoir est-ce que c'était lié au sol, il y avait des fondations. Là, maintenant, il n'est plus question de ça. À partir du moment où vous avez une construction, elle exige un permis de construire, sauf, alors, vous avez effectivement des cas bien précis. Parce que, si vous voulez, dans la réforme, il y a une liste, effectivement, de... Pour les abris de jardin qu'on trouve dans les commerces. Oui, non, pour les abris de jardin, il n'y aura pas besoin de permis de construire. Pour vous répondre très concrètement. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie des listes, il y a une liste exhaustive de construction, on va dire, effectivement, légère, qui n'exige pas de permis de construire. Comme, par exemple, la piscine. D'accord. A moins que vous fassiez une piscine des dimensions olympiques, oui. Qu'est-ce qui se passe si on est pris sur le fait ? Ou si on constate qu'il y a une construction que l'on a décidée sans demander au préalable autorisation ? Qu'est-ce qu'on risque ? C'est-à-dire que la personne n'aurait pas de permis de construire. Et il a fait un état supplémentaire, ou il a agrandi 200 mètres carrés sa maison. Oui, alors, toute construction, effectivement, qui ne fait pas l'objet d'un permis de construire, c'est une construction illégale. Et elles peuvent être poursuivies, c'est une infraction pénale, c'est un délit, d'ailleurs. C'est un délit. Ah oui, c'est un délit. Alors, un délit qui va, effectivement, non seulement il y aura une sanction pénale, mais aussi la sanction civile sera la destruction de l'ouvrage, irrégulièrement faite. Sachant que la jurisprudence vous dit, même si votre construction illégale est de nature à être régularisée ou régularisable, ça ne retire pas en soi l'infraction pénale qui demeure. L'actualité, ici en Guyane, elle est maillée de situations, des fois un peu douloureuses, de gens sur la prescription inquisitive, le fameux 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Est-ce qu'au bout de 30 ans, un terrain ou une parcelle de terrain appartient à quelqu'un s'il l'a exploité, même s'il y a eu un propriétaire identifié ? Alors, la prescription inquisitive, on dit tout et n'importe où. Il faut faire attention, parce que c'est une notion qui est très clairement définie. Vous avez, effectivement, toute une série d'arrêts de la Cour de cassation qui prévoient bien. Alors, il s'agit de quoi, en l'occurrence ? Il s'agit, en fait, de protéger le possesseur de bonne foi, l'occupant de bonne foi, pour être plus précis, l'occupant de bonne foi d'un terrain. Mais de bonne foi, ça suppose quoi ? Ça suppose qu'en l'occurrence, qu'il ne tient pas, il n'a pas un type d'occupation où il retire une occupation pénible. Je m'explique. Donc, la prescription, par exemple, acquisitive, ne pourrait pas jouer pour un locataire. Quelqu'un qui est là, même si vous êtes là depuis 40 ans, vous louez, la prescription acquisitive ne jouera pas. Ça, c'est important, parce que souvent, effectivement, on pense parce qu'ils ont été installés... Et puis, deuxièmement, vous devez tenir votre titre aussi. Il faut que ce soit légitime. Il faut que ce soit le véritable propriétaire. Si, par exemple, je suis un tiers, je vous dis, je vais vous installer sur tel terrain, oui, mais la prescription acquisitive, elle court contre qui ? En l'occurrence, le propriétaire légitime. Mais encore, faut-il que le propriétaire lui-même puisse effectivement savoir qu'il y a une occupation sur son terrain. Justement, la volonté du président de la CTG et des finances publiques, c'est d'aller à la chasse des habitats illégaux. Avec l'idée, pas forcément de détruire ces dits habitats, mais de faire en sorte qu'ils payent une taxe foncière. Est-ce que ça, à un moment donné, ça ne va pas leur permettre... – Alors, il y a deux choses à distinguer. Le droit de propriété, j'ai rappelé, et donc d'occupation légitime, doit être décorrélé, je dirais, de tout ce qu'on appelle le droit fiscal. Parce que le droit fiscal, il est autonome. – Il est autonome. – Ah, il est autonome. Il est autonome, tout à fait, oui, bien sûr. – D'accord. – Ça n'acquiert pas… – Absolument. Vous pouvez parfaitement payer l'administration fiscale pour parfaitement asseoir des créances sur des activités, pour le moins, qui peuvent laisser à sanctions, je dirais, civiles ou pénales. Vous allez être payé, notamment, par exemple, pour des constructions qui... Parce qu'à travers les orthoplans, justement, on peut redéfinir une construction. Et la base que l'administration fiscale va retenir, c'est la base qu'elle voit sur le plan, non pas la valeur déclarée. Donc elle va remettre en place la base foncière là-dessus. Pour autant, ça ne voudra pas dire que ça vaudra autorisation régulière de construction. Ça veut dire, en l'occurrence, que même si vous faites payer des taxes, ce n'est pas pour autant que vous aurez quittus au regard des lois d'urbanisme qui sont totalement différentes. Vous avez une police de l'urbanisme qui est totalement différente de l'administration fiscale, qui est totalement indépendante, tout à fait. – C'est quoi le PLU ? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? – Le plan local d'urbanisme. Alors c'est un plan local d'urbanisme qui a, effectivement, pour finalité pour chaque commune, qui peut l'adopter, de définir toute la politique d'urbanisme et de construction dans les différentes zones. puisque, effectivement, dans un plan d'urbanisme, vous avez des zones. Des zones urbaines, des zones constructibles, des zones, effectivement, interdites à la construction. Voilà. C'est, en l'occurrence, une programmation à partir de l'existant, de toute la politique, donc… – Foncière. – Foncière, urbanistique, en fait, de la commune, qui, elle-même, aussi, doit prendre en compte des données plus importantes, puisqu'effectivement, vous avez, au-delà du plan d'urbanisme, des plans, notamment intercommunaux. – Donc c'est une contrainte également pour la commune. – Ah, c'est une contrainte pour la commune, oui. – C'est-à-dire quelqu'un, un promoteur, qui dirait, voilà, à cette parcelle, j'aimerais y édifier un commerce ou une tour, si le PLU ne le prévoit pas. – Ah non, il ne le prévoit pas. – Même si le maire est le seul exécutif habilité à délivrer les permis de… – Oui, parce que le maire est tenu. – Oui, parce que c'est la notion d'état de droit. L'état de droit, c'est quoi ? C'est que l'État, ou une collectivité publique, est tenu par la norme qu'elle institue aussi, au profit des autres. Mais elle-même, elle est tenue. Donc ça veut dire que le maire ne pourrait pas, lui-même, pour contenter un promoteur privé, déroger à des règles d'urbanisme, que son conseil municipal a adoptées, ou qu'il a lui-même, dans sa politique d'urbanisme, fixées. – C'est la dernière question. Cela vaudrait aussi, dans le cas où le maire se refuserait à délivrer un permis de construire, alors que le PLU ne l'empêche pas, pour quelqu'un, un promoteur. – Oui, parce qu'en fait, une autorisation d'urbanisme est toujours une appréciation au regard, effectivement, des règles d'urbanisme posées dans le plan local d'urbanisme, PLU, mais aussi sur le projet lui-même. L'administration est parfaitement habilitée à refuser un projet pour y faire des raisons. – Il faut le motiver. – Oui, il faut le motiver, tout ça. D'autant plus que la personne peut attaquer dans les lettres de moi. – Maître Lajibé, merci pour toutes ces explications. On peut vous retrouver ou vous contacter comment ? Parce qu'aujourd'hui, vous écrivez souvent. – Ah ben écoutez, moi j'ai écrit dans plusieurs revues, notamment d'Alloz, donc… – D'être une chaîne YouTube. – On verra. – On va y contribuer. – Bon, on verra. Non, j'aime beaucoup la pédagogie, en fait, voilà. Tous mes articles sont publiés à Paris, en fait, voilà. – Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Merci les amis d'avoir suivi notre émission. À bientôt, Tchambe. – Sous-titrage Société Radio-Canada